Hey coucou, c'est Amiris qui danse énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous qui danse. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de juin, semaine par semaine. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages. Donc semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, on recouvrira avec l'aliasqué, on terminera avec un petit conseil des Sœurs de Lumière. Comme vous avez pu le constater, vous avez maintenant en deux vidéos, c'est-à-dire celles-ci semaine par semaine et à part j'ai fait les énergies sentimentales et professionnelles pour votre signe. Vous allez voir, il y a des petits changements en termes de tirage. J'espère que ça vous plaira. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je l'ai fait comme ça parce que c'était trop lourd pour moi de le faire à chaque fois sur une vidéo. Donc j'ai préféré faire comme ça. Voilà les amis, j'ai besoin de changements de façon. Donc voilà, j'espère que ça vous ira, que ça vous plaira. Et voilà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, pour vos partages. Gratitude à vous, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, pour les nouveaux bienvenus. J'espère que ça vous plaira, que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Voilà les amis. Dernière petite chose, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va pour la première semaine. Dernière chose, les petites pierres, c'est uniquement pour moi, pour ne pas m'y perdre dans les semaines. Allez, c'est parti. Première semaine de juin 2021 pour nos amis Balance. Quels sont les messages de ceux qui viennent à eux ? Hop ! Alors, l'amitié, la santé, le retour et le compromis. Ok les amis. Alors, le message que j'ai sur cette première semaine de juin, c'est que vous faites un retour en force. C'est-à-dire que là, vous incarnez la carte de la santé. Donc, il y a une guérison qui s'opère sur cette semaine d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Que ce soit vous à proprement parler ou bien que ce soit dans ce que vous vivez, il y a une guérison que vous décidez d'opérer ou qui se passe sans que vous vous en rendiez compte, entre guillemets, de par la force des choses. En tous les cas, il y a quelque chose que vous dépassez. Il y a une santé qui est retrouvée ici. Et ça, ça se fait. Alors, très certainement par l'appui de votre cercle amical. Mais moi, je ressens aussi un retour en force dans votre cercle amical. Il y a quelque chose qui vous pousse ici à faire un retour d'une manière ou d'une autre par rapport à vos amitiés ou à votre socle social. Vous voyez ? C'est vraiment votre socle social. Ici, il y a un retour. Il y a quelque chose qui avance et qui guérit. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était en souffrance sur cette première semaine. En tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être le retour de quelqu'un ou de quelque chose dans votre vie qui vous permet de guérir et justement de vous apporter un équilibre beaucoup plus important dans votre vie personnelle. Et ça se rejaillit sur votre cercle social. Par exemple, si imaginons, pendant un moment, vous avez eu des énergies un petit peu difficiles, peut-être de déprime un petit peu, vous vous êtes renfermé sur vous. Et là, sur cette première semaine, j'en sais rien moi par rapport à votre domaine pro, et là, il y a un retour sur quelque chose ou sentimental ou peu importe. Il y a le retour de quelque chose et là, ça vous permet de guérir, de dépasser ça et de revenir beaucoup plus fort, beaucoup plus stable. Pourquoi ? Parce que vous trouvez un compromis dans une situation ou à l'intérieur de vous. En tous les cas, il y a un équilibre qui se fait parce qu'il y a une conciliation qui est retrouvée. Il y a peut-être une négociation aussi qui trouve un terrain d'entente. Ok ? Allez, on y va. Avec l'aliasqué sur la première semaine de juin pour nos amis balance sur amitié et santé. Allez, je vais les chercher pour vous. Hop, c'est parti. Ouais, ouais, ouais. Il y a un alignement qui est fait. Il y a une... Il y a un... Pour moi, je ressens vraiment ici qu'il y a quelque chose qui est vraiment guéri et ça vous permet d'être beaucoup plus aligné, d'être beaucoup plus stable à l'intérieur de vous, de trouver vraiment une paix, une sérénité. Ok ? Sur la santé et le retour, c'est parce que vous tournez le dos à quelque chose. Vous mettez quelque chose derrière vous là. Il y a... Ce retour, il n'est pas là par hasard. D'une manière ou d'une autre, vous décidez de tourner le dos à quelque chose. Ça peut être effectivement de sortir d'un conflit. C'est tout à fait possible avec ce retour. En tous les cas, vous décidez de vraiment tourner le dos ou il y a quelque chose qui vous tourne le dos, mais c'est pour du bon. Et ici, ouais, c'est sur les conflits. Ouais, il y a définitivement, sur cette première semaine, vous mettez des conflits derrière. Il y a un compromis qui est trouvé soit par votre positionnement, peu importe. Et là, vous guérissez parce que vraiment, vous laissez quelque chose derrière. J'ai l'impression que ça... C'est comme si vous pouviez souffler, et vous voyez, je ressens un soulagement de par ça. OK ? Voilà pour cette première semaine. Oui, ma poupette d'amour. Si, 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 si. Ma pépée. Tu viens me dire bonjour ? Allez, c'est parti. Deuxième semaine de juin 2021. Pour vous, mes amis, balance. Hop ! Allez, deuxième semaine de juin pour nos amis, balance. On a la trahison et la santé. On a le cadeau. Et l'argent. OK. Bon, définitivement. Alors, soit c'est en lien avec la première semaine, soit c'est... Enfin, je veux dire, c'est une continuité, soit c'est une autre chose qui se passe sur cette deuxième semaine. Moi, je vais la traiter comme ça, mais vous verrez après en fonction de ce que vous vivez. En tous les cas, ici, encore une fois, vous représentez la guérison. Il y a quelque chose que vous mettez derrière et pour moi, je ressens que c'est la notion de trahison. Alors, peut-être que c'est le fait de dépasser une trahison que vous avez eue qui vous pesait encore, d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Moi, ce que je ressens ici, c'est le fait de se trahir soi-même aussi. Dans le sens où, ici, je ressens une énergie, en fait, où vous aviez peut-être... Vous vous sentiez peut-être trahi par la vie, trahi par les gens, où vous n'arriviez pas à prendre de décision et du coup, vous vous trahissiez vous-même. Vous voyez ? Dans une situation sur cette deuxième semaine, ça vous apporte la guérison parce qu'il y a un cadeau. Il y a un cadeau... Soit vous vous faites un cadeau à vous-même. C'est possible, on va aller voir avec la gasquée. Soit vous vous faites un cadeau à vous-même. Soit la vie vous apporte quelque chose ici qui vous fait, en fait, l'élément déclencheur de cette pensée, de cette manière de se positionner ou d'être ou de vivre aussi des trahisons. D'une manière ou d'une autre, ici, vous tournez le doigt à ça, vraiment. Parce qu'il y a quelque chose de la vie, là, qui débarque et qui, vraiment, vous donne un élan. Et ça, cet élan, il est gagnant. Déjà parce qu'ici, il y a ce sentiment que la roue tourne, que les choses évoluent. Il y a un enrichissement personnel, ça peut être financier, quelque chose qui évolue en termes d'argent. C'est tout à fait possible. Mais c'est le fait de se sentir guéri parce que, ça y est, on a une... Je ressens, je reprends un bol d'air, en fait. Je sais qu'il y a... Ça y est, ça va tourner pour moi, ça va avancer. Vous voyez ? OK. Sur cette deuxième semaine, sur la trahison avec la liesthée et la santé, s'il vous plaît. Pour nos amis, balance. Ouais. Il y a une fin de conflit, les amis. Il y a une fin de conflit ici. Vous enterrez d'une manière ou d'une autre cette énergie de trahison. Sur cette deuxième semaine, j'ai envie de vous dire, s'il faut aller monter au créneau pour prendre votre place et mettre ça derrière vous, vous allez le faire. Là, vous n'avez pas peur d'aller au conflit et de regarder les choses en face pour arrêter ces... Alors, peut-être pour certains, c'est des triangulaires. En tous les cas, là, il y a cette idée que ces dualités, ces conflits-là, vous voulez les mettre derrière et vous y allez. Parce que ce qui en dépend, c'est votre santé ici. Santé émotionnelle, j'entends. Après, c'est possible que vous vous battiez aussi par rapport à une maladie, mais vous savez que je ne fais pas les choses médicales et les choses comme ça. Alors, santé et le cadeau, s'il vous plaît. Hop, ouais. C'est vraiment l'élément déclencheur. Ce qui, soit c'est vous qui êtes l'élément déclencheur, soit c'est la vie et vous... Mais dans tous les cas, vous attirez un cadeau. Soit vous vous le faites, soit la vie vous l'apporte, mais dans tous les cas, il y a une espèce de résonance qui fait que vous démarrez une spirale ascendante parce que vous guérissez de ça. Des conflits intérieurs, des conflits avec l'extérieur, peu importe, mais vous guérissez vraiment. Waouh, c'est beau. J'adore. Avec la roue qui tourne ici et la spirale ascendante, c'est vraiment très, très beau. C'est très, très beau. Et sur l'argent, s'il vous plaît. Ouais, vous retrouvez beaucoup de... Alors, pour certains, c'est peut-être une reconnexion à la sexualité d'une manière ou d'une autre. Mais également, vous retrouvez surtout le feu sacré, l'envie, la passion, l'envie d'avoir envie. Vous voyez ? Là, il y a vraiment... Il y a quelque chose que vous dépassez, que vous laissez derrière. Et c'est des conflits, des conflits d'une manière ou d'une autre. C'est très, très beau. Très beau, mes amis ballants. J'adore. Je suis très contente pour vous. Allez, on y va pour la troisième semaine pour vous. Troisième semaine de juin 2021 pour nos amis Balance. Allez, ce qui vient à eux pour cette troisième semaine. L'instabilité. Allez, je vais les chercher. Hop ! L'examen, la fatalité, la séparation. Ok, les amis. Alors, sur cette troisième semaine, qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que là, il y a... Vous allez réussir sur cette troisième semaine à retrouver un équilibre, à dépasser quelque chose qui vous a fait perdre un petit peu pied. Pourquoi ? Parce que là, vous incarnez la carte de l'examen. Vous savez, pour moi, cette carte, elle représente toujours le test de la vie que l'on dépasse. La chose que l'on libère, la chose que l'on guérit par une action que l'on met en place. Ici, sur cette troisième semaine, il y a très certainement quelque chose qui va débarquer et qui fait partie de l'ordre de la fatalité. Ici, vous le voyez, vous le vivez comme ça. Parce que vous comprenez qu'à travers ce que vous vivez ici, que vous le viviez, que ce soit quelque chose qui débarque de manière positive ou entre guillemets négative dans le sens où vous, vous le percevez comme ça, il y a cette idée que vous comprenez que cet événement, il n'est pas là par hasard et que plus vous allez aller contre cet événement, moins vous allez aller, vous allez accepter ce qui est pour le voir comme une transformation, pour le voir comme une opportunité. Plus vous savez que ça va être difficile parce que c'est de nouveau, et je dis de nouveau parce qu'on en a tout le temps, un test de la vie. Et vous le savez. Et vous voulez le remporter. C'est-à-dire que vous êtes là sur cette troisième semaine, c'est mort en fait. Je ne vais pas, ce n'est pas parce qu'il arrive ça que ça va me mettre plus bas que terre ou bien que, voilà. Il y a cette idée-là de se dire que si ça arrive, c'est qu'il y a une raison et de cette raison, ok, ça chamboule, mais ok, je sais que de ça, je vais pouvoir, ça arrive parce que il y a quelque chose derrière très certainement qui va m'apporter beaucoup plus de stabilité. Et ça, c'est pourquoi, c'est parce que vous savez que cet événement, il vient vous montrer d'une manière ou d'une autre qu'il y a quelque chose que vous devez vous séparer. Que ce soit une personne, une situation, un schéma, une manière de faire. Ici, il y a un positionnement que vous savez qu'il faut, il y a quelque chose à dépasser, il y a quelque chose à vous séparer et vous le savez d'une manière ou d'une autre. Donc, vous êtes ok avec ça. C'est peut-être aussi une séparation que vous devez accepter, mais c'est exactement la même chose. Vous savez que c'est pour vous apporter beaucoup plus de stabilité. Eh, tu ne commences pas. Tu ne commences pas. Excusez-moi. Hop. Voilà. On va aller voir les précisions avec l'alias qui est troisième semaine, s'il vous plaît. Hop. Ouais, vous apprenez beaucoup de vous apprenez beaucoup de vous-même sur cette troisième semaine, sur ce qui permet de trouver un équilibre, une stabilité. C'est en apprenant des choses de la situation, de l'extérieur, mais également en introspectant ici, en étant plus conscient de ce que vous vivez et de comment vous le vivez, que ici, vous arrivez à dépasser et à comprendre ce qui vous rend instable. C'est-à-dire qu'ici, je vois quelqu'un qui ne vit pas les choses comme émotionnellement et qui se laisse complètement aller par ses émotions. Au contraire, qui prend du recul. Vous voyez ? Sur l'examen et la fatalité ici. Hop, 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 hop. Par contre, c'est celle-ci qui est tombée. Ouais, ici, il y a une notion de détachement dans laquelle il faut faire preuve de détachement. Il faut faire preuve de... Comment on appelle ça ? de comprendre que plus vous lâchez prise et plus vous vous recentrez sur vous, moins vous essayez de contrôler les situations ou que les situations vous contrôlent, plus vous comprenez que c'est là qui est la clé en fait. C'est beau, hein ? Ce sur quoi vous devez vous séparer. Ouais. Il y a la notion... Alors, il y a quelque chose que je pense pour certains, vous pensiez que ça devait aller plus loin que ça, que vous devez aller beaucoup plus loin que ça avec cette situation ou avec ça et en fait, finalement, ça vous montre que vous devez vous en séparer et c'est pas forcément très agréable mais vous découvrez quelque chose, vous comprenez quelque chose et il y a la notion aussi de se rendre compte qu'il y a quelque chose que l'on a besoin. C'est un peu pareil mais c'est pas tout à fait pareil. Par exemple, si c'est plus sur une notion de vivre les choses ou un schéma ou une manière de faire ici, vous vous rendez compte que pour aller plus loin, pour voir plus grand, en fait, vous tirez le son de tout ça et vous n'hésitez pas à vous séparer de quelque chose pour aller là où vous voulez aller. Voilà pour cette troisième semaine. On va terminer pour vous les amis avec la quatrième et dernière semaine de juin. Allez, c'est parti. Hop, pour nos amis Balance, quatrième et dernière semaine de juin 2021. Alors, nous avons le temps. J'en ai trop, excusez-moi. Alors, la tranquillité, l'amour. Une dernière, la voilà, l'étranger. Ok. Alors, sur cette quatrième semaine, on parle d'amour. Alors, ça peut être de l'amour que vous portez à quelqu'un, ça peut être du domaine amoureux, effectivement, mais si vous, vous le vivez dans une autre situation, l'amour que vous pouvez porter à votre famille, à vos enfants, à votre travail, peu importe où vous mettez de l'amour ici sur cette quatrième semaine. Ici, on vous dit que vous incarnez la tranquillité, la sérénité, l'alignement. Sur cette quatrième semaine, peu importe ce qui se passe ou peu importe ce que vous attendez, parce que moi, j'ai une notion d'attente, d'espoir, il y a quelque chose là que vous, par rapport à l'amour, il y a quelque chose sur lequel vous faites preuve de vous laisser le temps faire son affaire. Il y a vraiment cette idée qu'il y a une idée de patience ici, impressionnante entre la tranquillité et le temps. Vous savez que le temps fait bien son affaire. Si c'est de votre domaine amoureux, effectivement, vous restez des plus alignés à ce que vous voulez, à ce que vous êtes, à ce qui vous rend serein ici par rapport à vos amours, d'une manière ou d'une autre, vraiment dans la patience. Pourquoi ? Parce que vous attendez et ce n'est pas de l'attente pression ou de l'attente avec une idée claire de ce qui est arrivé. C'est encore une notion de patience dans le sens où vous savez que plus vous êtes dans ces énergies-là, plus vous restez alignés, plus l'opportunité que des choses arrivent dans votre vie, des mains tendues, des choses que vous ne pouvez pas imaginer finalement et vous le savez, vous pouvez tout prévoir. Vous savez très bien qu'il y a toujours des choses qui arrivent de manière tout à fait impromptue et là, c'est cette idée. Plus vous êtes dans le recul, plus vous êtes dans l'alignement de vous, plus les choses se décantent et plus vous pouvez accueillir de nouvelles choses. Vous pouvez les voir, vous pouvez les accueillir. Et là, c'est vraiment l'idée. Parce que vous avez pris de la distance, il y a des choses nouvelles qui débarquent dans votre vie par rapport à ce sur quoi vous portez votre amour. Parce que vous vous respectez et vous apportez votre propre amour. Il y a peut-être quelque chose qui arrive de l'étranger ou qui vous est complètement étranger. Là, il peut y avoir une belle rencontre pour certains. Vous ne vous y attendez pas. En tous les cas, vous restez bien les mains ouvertes. Vous n'hésitez pas à tendre les mains, mais vous êtes d'abord tranquille et aligné avec vous. Ok. Allez, on y va. Quatrième semaine sur le temps et la tranquillité, s'il vous plaît. Précision pour nos amis. Balance. Alors, ça vous demande de l'effort. De se mettre dans ce conditionnement-là, de se mettre dans cette patience, ce temps. Ça vous demande de l'effort parce que, ce n'est pas donné à tout le monde déjà. Par moments, on a du mal à être patient, on a du mal à se dire, à laisser finalement sa confiance en l'univers, en les choses, en se dire, les choses, elles se décanteront, etc. Le temps fait bien son affaire. Ce n'est pas forcément évident tous les jours, mais vous faites preuve d'énormément d'effort pour arriver à ça. Et vous faites beaucoup d'effort aussi pour vous réaligner et recentrer sur vous. Et ça, c'est très beau. Sur la tranquillité, l'amour, parce que, ah oui, d'accord, il y a un nouveau départ que vous savez qui va d'une manière ou d'une autre prendre forme. Mais encore une fois, vous faites preuve de... En fait, c'est ici, je ressens beaucoup de lâcher prise et beaucoup d'effort dans le fait de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'univers, de lâcher prise et de se dire, les choses, elles vont se décanter avec le temps. Je le sais, je le sens et je le mérite et je veux vibrer ça et vibrer ce nouveau départ par rapport à ce à quoi vous portez votre amour là. Pardon, excusez-moi, il m'a échappé celui-ci. Ouais, j'ai quand même le nouveau départ ici et j'ai le printemps qui annonce un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc oui, vous êtes dans la tranquillité de... Vous savez intuitivement qu'il y a un nouveau départ. Ça vous a demandé de l'effort, ça vous demande de l'effort. Je pense que sur cette dernière semaine, vous incarnez ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez réussi à trouver la tranquillité, la sérénité par rapport à ce domaine là où vous portez de l'amour. Ça vous a demandé beaucoup d'effort et là, vous êtes dans vos pleines énergies et c'est là que vous pouvez accueillir ce nouveau départ. Waouh ! C'est très beau mes amis balance. C'est très très beau. Ça vous a demandé de l'effort pour trouver cette stabilité. Allez, on termine avec un petit conseil des sœurs de lumière pour vous, mes amis balance. Pour nos amis balance, juin 2021 s'il vous plaît. Quels sont les conseils pour eux ? Hop ! Alors, j'en ai déjà une. Déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Et hop ! Blocage familial et emprise. Évitez de tomber dans le piège des répétitions inconscientes transgénérationnelles. Ne subissez pas. Vivez enfin votre propre vie. Voilà mes amis balance. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des réponses pour traverser ce mois de juin. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous aime.